J'ai vu le film dont tout le monde parle, Dune Part 2, et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Moi c'est Martin Régaud, pèse le petit plus pour t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films Kung Fu Panda 4 et Immaculate avec Sidney Sweeney. Dune 2, c'est un drame de science-fiction et c'est la suite du film sorti à l'automne 2021. C'est encore une fois réalisé par Denis Villeneuve, nommé trois fois aux Oscars, et son prochain projet prévu est Cleopatra avec Zendaya. Le film en vedette entre autres, Timothée Chalamet nommé une fois aux Oscars en 2018 pour sa performance dans Call Me By Your Name. On l'a vu à la fin de 2023 dans Wonka, qu'on pourra voir dès le 8 mars sur Crave. Il y a aussi Zendaya qu'on pourra voir en avril dans le film Challengers, et Rebecca Ferguson qu'on a pu voir l'an dernier dans l'excellente série Silo sur Apple TV+, et dans l'excellent film d'action Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Dans Dune Part 2, le duc Paul tente d'accorder son désir de se venger de l'attaque de la maison Arkonen contre son clan en capitalisant sur son statut de sauveur potentiel auprès du peuple frémène. Mais si certains croient dur comme fer en la prophétie, d'autres se montrent beaucoup plus sceptiques quant à la réelle raison de l'existence de celle-ci. Le premier film, Dune, avait remporté six Oscars, et une tempête de nomination est à prévoir pour le deuxième volet aux Oscars de 2025. Encore une fois, au niveau technique, tout est parfait, c'est sublime. Costumes, décors, maquillage, effets spéciaux, montage sonore, musique de Hans Zimmer. C'est un spectacle pour les yeux et pour les oreilles. C'est à voir sur le plus grand écran possible. Les scènes de combat sont spectaculaires, et les scènes en noir et blanc sont magnifiques. Les scènes sur les verres sont folles, le fameux warm riding. Mais on se pose des questions, comment on fait pour débarquer de cette bibitte-là? Et qu'est-ce qui arrive si elle nous amène à 18 km d'ici, dans le désert, et qu'il faut marcher pour rentrer à la maison? Encore une fois, le rythme est plutôt lent, on est dans la même ambiance que le premier film. Ceux qui ont adoré le premier vont triper ici. C'est encore meilleur, tout était déjà placé, et la fin est moins abrupte. Toute la distribution est bonne, le casting, comme tout le reste, est impeccable. J'ai beaucoup aimé Javier Bardem, qui amène de l'humour ici dans un film très dark et sérieux. Austin Butler est méconnaissable avec la tête rasée, il a pris 25 livres de muscles pour le film. C'est un bel ajout pour ce deuxième volet, mais faisons donc un petit séparer à la naissance avec Megamind. On a vu dans les médias qu'Anya Taylor-Joy a foulé le tapis rouge de Dune. Elle a un petit rôle, un caméo ici. Mais no spoilers, je ne vous dirai pas ce qu'elle joue. Le film est assez simple à comprendre, même si on n'a pas vu le premier volet. Ça dure 11 minutes de plus que le premier film à 2h46, mais on ne sent pas trop la longueur. Et on devrait avoir un troisième volet de Dune d'ici quelques années. Dune Part 2 est un divertissement de haut calibre, un grand film de science-fiction pour lequel je donne la note très rare de 4 étoiles et demi sur 5.